Je vais vous dire de quoi est-ce que je parle. Je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe sur Facebook, mais ici sur Snapchat bien évidemment, Amy Dany a fait un post ici sur Snap, Amy Dany Basson, l'actrice, l'entrepreneur, la maman, voilà, elle a fait un post où elle disait à Isha Camoise d'arrêter de prononcer son nom. Et ce n'est pas la première fois que Amy Dany dit ça à Isha, mais je ne sais pas quelle obsession est-ce qu'A Isha a avec Amy. Je ne sais pas pourquoi A Isha est autant obsédée par Amy. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, je me demande même est-ce qu'A Isha n'est pas lesbienne par hasard tellement elle aime le nom d'Emy. Mais je comprends aussi que le nom d'Emy Dany apporte les vues, ça apporte, voilà, les abonnés, ça apporte l'algorithme, son algorithme est boosté, hein, parce qu'une fois qu'elle prononce le nom d'Emy Dany, elle ne s'arrête pas, elle veut continuer, elle veut continuer. Et après elle est venue jouer, voilà, les intelligentes comme quand moi je ne suis pas ton ennemi, c'est toi qui es mon ennemi, je te prends comme un citoyen lambda. Tu mens, tu mens, elle n'est certes pas peut-être ton ennemi, mais elle n'est pas ton amie non plus. Parce que pas une seule fois tu as déjà fait la communication, parler du restaurant d'Emy, mais c'est toujours un dénigrement, toujours un dénigrement, mais qu'est-ce que la femme t'a fait au fait ? Pourquoi tu es autant obsédée par la personne, tu es lesbienne ? Il faut nous dire à Isha Kamoise, tu es lesbienne ? Parce que je ne comprends pas, tu es tellement obsédée par la dame, il suffit seulement qu'elle dise un petit truc, oh là 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 là. Il suffit que tu entendes un petit truc, oh là 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 là, incroyable, tu t'en prends mille fois, tu es de gauche à droite, aujourd'hui seulement, aujourd'hui seulement, Aïcha, Emy Danita dit arrête de prononcer mon nom. Et elle a prononcé ton nom pour ne pas dire qu'elle est en train de s'adresser à d'autres personnes, elle a prononcé ton nom toute seule, elle a dit, Aïcha, arrête de prononcer mon nom. Non, tu es partie, tu as fait 100 vidéos, 100 vidéos, 20 vidéos sur Facebook, 80 ou 200 vidéos sur Snapchat. Ça c'est une personne, pourquoi tu fais autant de vidéos ? Si tu n'es pas en train d'essayer de convaincre les gens de te justifier. A chaque fois qu'une petite vidéo sort, une petite vérité sort, tu essayes de te justifier, tu essayes de faire des vidéos, Aïcha, je te connais, je t'observe depuis longtemps, je te connais très bien. Je connais comment tu fonctionnes. Arrête, arrête Aïcha, arrête. Au lieu d'essayer de mettre, on sait que le buzz, tu manges du buzz, sans buzz, tu ne peux rien faire. Les films t'ont dépassé, les séries t'ont dépassé, tout ça se t'a dépassé. Tu étais mon ambassadrice, tu es partie aussi créer les produits, c'est bien, je suis fière de toi, mais concentre-toi sur tes produits. Arrête. La jeune dame t'a fait quoi ? Si tu ne peux pas faire du bien, au moins ne fais pas du mal. Tu veux crier sur tous les toits que non, toi, tu es là, tu ne parles jamais de mal des gens, tu soutiens les gens. Mais qu'est-ce que tu fais donc ? Mais qu'est-ce que tu fais Aïcha ? Même ta copine Léa est venue dire que toi et elle, toi et l'autre copine, toi et Poupie, vous parlez bien des Midani. Elle a dit ça, ça t'a surprise, tu t'es surprise que c'est Léa, ton amie, qui parle sur les réseaux sociaux, dit une chose pareille. Elle a dit ça que toi et Poupie, vous parlez bien des Midani. Mais toi, tu viens sur les réseaux sociaux, tu essaies de faire croire à tes abonnés que voilà, toi et Poupie, vous vous connaissiez avant. Et voilà, elle et Amy Dany sont devenues amies. Amy Dany et Poupie ont parlé de toi. Et maintenant que Amy Dany et Poupie ne sont plus amies, toi et Poupie, vous avez arrangé vos problèmes. Donc Amy a peur que Poupie va venir te dire tout ce dont elles se sont dit. Est-ce que toi-même tu t'écoutes ? Est-ce que toi-même tu t'écoutes ? Est-ce que toi-même tu t'écoutes ? C'est-à-dire des paroles des enfants, enfantillage, petite fille, on dirait les enfants de la maternelle. Est-ce que toi-même tu t'écoutes ? Donc, tu t'es amie avec Poupie. Après l'amitié est finie, elle est devenue amie avec Amy. Ensuite, Poupie et Amy ont parlé de toi. Maintenant, Poupie et Amy ne se parlent plus. Poupie vient maintenant te dire tout ce qu'elle s'est dit avec Amy. Et tu penses que Poupie t'aime ? Une personne qui fait ça, tu penses qu'elle t'aime ? Elle est partie s'asseoir quelque part pour parler de toi. Et le jour où l'amitié est finie, elle vient pour te dire tout ce qu'on a dit. Ma chérie, tu as le serpent dans ton jardin ? Tu as le serpent dans ton jardin, il faut faire attention. Oh non, vous les femmes, vous les femmes camerounaises là, vous fatiguez. À la fin, vous fatiguez. Vous fatiguez. Jamais dans ce qui est bien. Jamais dans ce qui est pour l'élévation de la femme. Jamais dans ce qui est pour la construction de la femme. Toujours dans des futilités, des bêtises. Tu ne peux pas mettre ton énergie pour éduquer les femmes, pour aider les femmes, pour élever les femmes. Tu ne peux pas mettre ton énergie dans des affaires qui vont aider les femmes à se réaliser. Toujours dans des futilités à deux balles. Oh Aïcha, tu es de soi. Quand je pense qu'à l'époque, tu étais quand on dit Aïcha Kamoise. On dit oui, les Kamoises et tout. Aujourd'hui, tu es devenue quoi ? Aïcha, Aïcha Soko. Aïcha Soko. C'est ça qui te donne l'argent, je comprends. Ça te donne l'argent. Chacun fait ce qu'il... C'est ton niveau en tout cas. Aïcha, Amy Dany vient d'accoucher. Ya Aïcha. Ya, Amy Dany vient d'accoucher. Ya, Aïcha. Même pas la pitié que non, la dame vient d'accoucher. La dame est encore en train de traverser, ci et ça. Amy Dany et Muriel Blanche viennent d'accoucher. Hein, Aïcha ? Tu n'as même pas un peu de respect pour les bébés ? Même pas un peu de respect pour les mères d'enfants ? Mais quand c'est toi, tu veux qu'on ait pitié de toi ? Tu vas crier dans tous les toits. Comment tu es maman célibataire ? On t'a abandonné avec deux enfants. Tu élèves tes enfants. Tu fais ci, tu fais ça. Tu veux qu'on ait pitié de toi ? Mais toi, tu n'as pas pitié des autres. Et toi là, quand tu prends tes deux enfants, tu peux aller mettre sur les podiums de concert pour qu'ils commencent à sécouer les rênes, comme je ne sais pas quoi, les petits-enfants, je ne sais pas quoi. On ne dit rien. On ferme nos bouches, on reste tranquille. Imagine quelqu'un se lève un juif, commence à t'insulter là-dessus. À insulter le type de mère que tu es, le type de femme que tu es. Hein ? Ça te fera plaisir ? Non. Mais toi, tu te lèves. Une femme qui vient d'accoucher, ça ne fait même pas encore six mois qu'elle a accouché. Tu ne peux pas laisser son nom tranquille. Dans ta bouche. Dès que tu as la chance, l'opportunité de parler d'Emi Dany, tu le fais. Parce que tu veux quoi, les vues ? Parce que tu veux quoi ? Hein ? Que l'algorithme, voilà, que tu ne sois pas connue, que les... Aronguer, Aïcha, what the hell is the problem ? En tout cas, toi-même, tu connais que ce n'est qu'avec tes copines de l'Afrique, du Cameroun, que tu peux faire ça. Avec Belle Jones, tu ne peux pas faire ça. Parce que tu sais où toi et moi, nos problèmes ont commencé. Tu ne peux pas faire ça avec Belle Jones. Mais laisse le nom d'Emi Dany tranquille. Elle t'a dit, ne prononce plus mon nom. Tu n'entends pas, tu ne fais que prononcer son nom. Elle a dit un seul message. Tu as fait ça en vidéo. Laisse le nom de la dame tranquille. C'est tout ce qu'elle te demande. Est-ce que tu as beaucoup demandé ? Est-ce que tu as demandé d'aller tuer quelqu'un ? Elle a dit, laisse mon nom tranquille. Oh, Dieu du ciel. Elle avait dit, il n'y a pas besoin de laisser son nom. Tu n'as pas besoin de laisser son nom. Respectueusement. Un homme qui se respecte. À la fin, ils ont parlé, ils ont arrangé leurs problèmes et c'est passé. Elle a dit, laisse mon nom, laisse son nom. Tu as besoin d'aller faire 100 vidéos. Tout ça pour faire quoi ? Pour te justifier ou c'est ta patronne qui t'a envoyé. Ah, j'ai compris. C'est ta patronne qui t'a envoyé, c'est ça. C'est elle qui te... Toi et Moustique, le... C'est qui Moustique, le quoi là ? Bref. Toi et Moustique, c'est... Elle qui vous a envoyé, c'est elle qui vous met... Elle vous pompe avec l'énergie de la manipulation. Elle vous pompe. Oui, allez. Mes moutons, partez sur les réseaux sociaux, mettez le feu. Oui. Faites-y, faites ça. C'est elle. C'est ta patronne. C'est ta patronne. C'est elle, n'est-ce pas ? Je t'ai dit ce matin que tu ne veux pas qu'on vous expose. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas qu'on vous expose. Toi et ta patronne. Vous ne voulez pas qu'on vous expose. Laisse le nom d'Emi tranquille. Laisse son nom tranquille. Emi ne s'est jamais assise pour parler de toi avec ta patronne. Jamais. Et même si elles l'ont fait, elles l'ont fait en tant qu'amie, ensemble. Comme Léa, elle-même a dit qu'elle a parlé de toi, de Demi Dany, avec toi là. Et que toi aussi, tu parles Demi Dany avec Poupie. vous parlez bien. Il faut laisser Aisha. Arrête d'essayer de manipuler les gens. Arrête d'essayer de convaincre les gens. On a vu. On a compris. Ça va. Tu fais le Congo. Ça, c'est bon. On connaît. Mais laisse le nom de la dame tranquille. Comme je sais que c'est avec le nom d'Emi Dany que vous vous faites l'argent, vous vous faites les vues et vous vous faites, voilà, de buzz. Tu ne vas pas laisser. Ça, je te connais déjà. Tu ne vas pas laisser. Tu vas te revendre. Tu n'as même pas dormi aujourd'hui. Toute la journée, tu n'as pas travaillé. Même ton chantier, là, tu as abandonné. Même renouvelé la petite maison, là, tu as oublié. Parce que c'est le nom d'Emi Dany qui est dans ta bouche. Tu es traumatisé la journée d'aujourd'hui. Emi Dany t'a traumatisé avec son petit message. Tu n'arrives pas à te concentrer. Je te sens pour toi, petite fille. Je te sens pour toi. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Emi Dany est une star. C'est difficile quand tu as été dans le monde du cinéma et quelqu'un est venu derrière toi et elle t'a dépassé. Je te comprends. Il y a d'abord cette haine-là. Cette jalousie-là. Et ensuite, il y a aussi cette amertume-là. Je te comprends. Je te comprends, Aïcha. Mais laisse, maman, pardon. Laisse. Laisse, Aïcha. Laisse. Laisse-oh, ma soeur. Laisse. Laisse. Ta patronne a te dit de venir faire des trucs. Il faut laisser. Il faut la demander elle-même de venir faire. Il faut la demander elle-même, là, de venir faire. Elle fait comme si elle ne parle pas, là. Alors que si on sort ce dossier ici sur les réseaux sociaux, tout le monde sera étonné. Si on ne commande pas de sortir, c'est qu'elle a fait à sa bestie. Et puis on sort, c'est qu'elle a fait à Emidani par rapport à toi, avec toi. Au moment, on n'a pas tombé des nues. Donc, pardon. Laissez. Laissez. Aïcha, laissez. La femme vient d'accoucher. Laisse-la se reposer. Ya. Laisse-la se reposer. Sous-titrage Société Radio-Canada